7h08 sur RMC, on a parlé des terrasses, des commerces, des cinémas. Un autre bonheur en vue, celui de retourner dans les stades, évidemment, au foot, au rugby, handball, comme à Toulouse. Avec le Phénix qui accueille Chartres demain à 18h, une jauge de 800 personnes et un petit coup de pouce aux étudiants. Wilfried Templier. Oui, depuis des mois, les 4000 sièges du Palais des Sports sont désespérément vides. Mais demain, on va retrouver le public avec joie. Au club, on sent l'attente, comme l'explique la responsable marketing, Caroline Sturzer. Au-delà de voir du sport, c'est aussi de repartager des moments et de se dire, en fait, on va pouvoir se retrouver avec d'autres personnes dans un même lieu. Au même titre, je pense que les bars, restaurants, terrasses, etc. Les groupes de spectateurs seront tout de même séparés. À cause du couvre-feu, l'horaire du match, 18h peut poser problème quand vous travaillez. Et comme le dit Fabien Roy, le directeur administratif. C'est quand même du stress d'organiser tout ça et donc de pouvoir espérer que pour cette première avec du public, tout se déroule dans les meilleures conditions et que le public soit présent au rendez-vous. Mais il y a aussi des sourires, ceux des étudiants. Par exemple, Fénix Toulouse-Anne-Balle a profité d'une opération de distribution de nourriture qu'il réalise régulièrement pour les plus précaires pour les invités au match, comme Guillaume qui est partant. C'est une super opportunité, en plus des places offertes, donc c'est super. On a besoin de s'échanger les idées et de respirer un peu. On commence à voir le bout du tunnel. Tout comme les joueurs, Nori Benalima le confirme. Savoir qu'on va retrouver au moins déjà 800 personnes, ça fera déjà du bruit. Et puis on pourra avoir un peu une communion avec le public. Après temps d'absence, on serait même tenté d'appeler ça une résurrection.